salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap d'un match de la 5e semaine de la saison 4 de la cwl invite c'était warzone 68 contre clinton et mobay alors ce match là comment dire on l'attendait pour ceux qui s'en souviennent et qui l'ont un peu vu l'année dernière on a joué clinton et mobay je crois bien que c'était le dernier match de l'année donc nous on était en pleine prépa pour pour intégrer la cwl on ne savait pas encore si on allait être pris mais clinton et mobay qui était déjà donc en invite ça fait donc quatre saisons qu'ils y sont ont accepté de faire une friendly war avec nous et très clairement c'était pour voir ce qu'on avait dans le ventre le résultat n'était pas très beau à voir parce qu'on s'est pris une fessée monstre avec eux c'est un très gros clan avec un niveau très solide et donc voilà on avait une revanche à prendre là là pendant pendant cette saison et je suis contente parce que bon voilà on l'a prise et on est surtout content que clinton et mobay qui souffre un tout petit peu depuis le début de la saison a repris du poil de la bête et ce match là a été vraiment très joli au niveau des stats ils ont retrouvé un joli niveau et ça faisait vraiment plaisir de les jouer et de les gagner du coup donc voilà warzone 68 contre clinton et mobay 131 pour nous 128 pour eux avec un breakdown de 7 19 19 c'est à dire 7 th 11 19 th 10 et 19 th 9 au niveau des stats alors regardez ici ce qui a été assez déterminant c'est que c'est le premier match cw l où on a explosé la barre des 70% de hit rate pour les th 9 d'habitude on est entre 52 et presque 60 quelque chose comme ça mais là sur ce match notre équipe de th 9 a vraiment donné le meilleur de soi et 76 % de hit rate c'est fantastique ça veut dire 19 3 stars sur 25 tentatives seulement c'est juste parfait bien entendu ce beau hit rate a donné lieu à une douzaine de scouts sur les th 10 donc pour clinton et mobay eux ils en avaient également pareil une dizaine c'était vraiment pas mal et le nombre de scouts th 10 a permis donc chez nous 14 10 v 10 alors que chez cb il y en a une dizaine et là où ça va vraiment marquer la différence c'est que voilà nous on avait 3 11 et 11 un seulement chez eux on a quand même fait neuf tentatives ce qui est pas mal du tout et du coup on avait un peu moins besoin de faire des dips ici 11 v 10 on en a fait 5 tous réussis et clinton et mobay on en fait 9 mais bon voilà au niveau des 10 et 10 et du 11 et 11 c'est indéniable on était devant 97 4% de destruction pour warzone 95 2 pour eux il n'en est pas moins que pour clinton et mobay c'était une très très belle prestation donc un énorme bravo à eux alors vous vous doutez bien que j'ai un paquet de gameplay à partager avec vous et on va y aller de suite hop enfin les friendly war et c'est ici warzone 68 contre clinton et mobay 131 pour nous 128 pour eux allons y pour le récap et on va commencer ici avec gros mer os qui va nous faire une petite attaque sur le 1 en face sur top ramen. Voilà, on va avoir une attaque air principalement avec ici un petit accueillage qui commence, quelques sorciers qui vont funéler ce côté et pousser la reine vers le bas. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a donc à aller chercher ? Alors on va regarder un tout petit peu l'emplacement des anti-air. 1, 2, 3 et 4 ici, voilà, et ici un joli ouverture, casse-briques, le roi qui provoque le CDC adverse et qui le sort, la reine qui va aller chercher ici cet anti-air avec la reine adverse. Voilà, probablement c'est ça qui va se passer. Donc poison sur le CDC adverse qui s'est déjà attaqué au roi, voilà, la reine arrive en vue ici de cet anti-air, il y a eu une deuxième petite salve de casse-briques qui ont ouvert ce compartiment. Donc maintenant elle va avoir en vue la Tesla, l'hôtel de ville actuellement, voilà, la reine adverse bien entendu. Elle est sur l'HDV, elle va prendre ici la tour à bombe. Et le lavaloon est lancé pendant ce temps-là, regardez, sur un puffing, donc légèrement en croissant de lune. La reine qui redescend un tout petit peu, elle va remonter après pour reprendre l'aigle. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a un joli looning qui ne fait aucune pitié sur tous les bâtiments défensifs du centre du village. Là il y a encore masse ballon, le warden est juste derrière. Les loons ne vont pas tenir à cause de cet anti-air mais la reine arrive devant. Donc voilà, et on a encore le warden derrière pour faire le clean. Là grosso modo, il reste une TDA et un canon, ça va pas faire long feu. Voilà, j'accélère juste un poil. Vous voyez, avec la masse de servis et de pups qu'il y a, voilà. Et le warden juste derrière, on est plutôt bien. Même si la TDA ici aura pu faire présager le contraire, mais tout est bien qu'il finit bien. Gromero a rasé Top Ramen. Bravo. Allez, on va regarder les deux autres 11v11. Ici c'est MIG sur JC. On a un petit aqq qui commence ici sur la face nord-ouest du village avec un petit BB drag pour faire un funnel. Ça va être une attaque R. Un petit rage parce que la reine se trouve à la croisée de tous les tirs. Et en même temps, les casse-briques vont profiter du rage pour la reine et les guéris. Le poison bien posé en anticipation du CDC adverse. Le roi qui, pendant ce temps-là, fait du clean. Alors, au niveau des anti-air, regardez, petit tir groupé ici. Allez, une deuxième salve de casse-briques qui ouvre encore plus le village. La reine va pouvoir aller plus à l'intérieur. Le roi sur le sud va mourir sur le champ de bataille en faisant du clean. C'est parfait. Allez, la reine prend ici une arc-x. Elle s'attaque maintenant à l'aigle et il y a la reine adverse aussi à aller chercher. Pendant ce temps-là, le lavaloon est lancé avec pratiquement, il y avait presque 50% du village rasé rien qu'avec la reine et le roi. Très bel AQH de MIG. Ici, les deux anti-air sont rapprochés. Donc, un speed va suffire pour pousser tous les ballons dessus. Et là, on a encore des ballons qui vont arriver et se regrouper avec les autres pour attaquer ici la TDE. Et tout le monde va se regrouper sur cette zone-là où il y avait l'anti-air et un canon. Mais bon, grosso modo, il n'y a plus grand-chose et c'est un tristard. Et voilà. Très belle attaque MIG. Bravo à toi. Alors, après MIG, on retrouve encore Gromero sur DanPi44. Une petite attaque R avec un AQH. Funnel avec un sorcier et le roi. Ici, il y a une belle anti-air à aller chercher avec accès à l'aigle, la reine, les soufflettes. C'est plutôt intéressant et ça peut être vachement rentable. Le roi, ici, descend et il fait son buzz en faisant du clean. Il s'est débarrassé déjà d'une tesla, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. La reine va prendre ce saut. Donc, du coup, elle a déjà pris une anti-air. Le CDC adverse provoqué, sorti, poisonné, l'aigle est tombé. La reine adverse a été alertée et elle va arriver bientôt. Encore un rage pour redonner du peps. Voilà, la reine adverse tombe. La reine de Gromero s'attaque ici à l'hôtel de ville. On a déjà Servi qui commence à faire du déblayage. Voilà. Avec un peu d'indécision, la reine reprend le saut. Elle pénètre encore plus à l'intérieur. Et bim ! On a une deuxième archix qui tombe. Et là, voilà. Au niveau du puffing, le chemin pour les ballons. Vous voyez, ça va être en forme de sourire, limite. Mais ça va être, voilà, quelque chose de rapide. Pas besoin de dispersion sur tout le sens, sur toute la largeur du village. Ça reste assez concentré. Donc, les ballons ont tout le loisir de se disperser très légèrement. Et surtout de se retrouver sur les points avec gros DPS. Comme ici, par exemple, avec la TDE. Voilà. Comment dire ? Il n'y a rien à dire. Il reste encore beaucoup de loons. Ici, la TDA ne va pas pouvoir résister bien longtemps. Et c'est fini pour Dan. Et voilà. Bravo Gromero. Donc, on vient de voir les 3 11v11 de la GDC. Maintenant, je vous propose de passer à quelques attaques TH10. On va essayer de les regarder assez rapidement parce qu'il y en a un paquet que j'aimerais vous montrer. On va commencer donc avec Franklin. Ici, sur cette attaque R. Un petit bouliste ici qui va prendre avec le bounce, le rebond de ses cailloux. Deux petits bâtiments tranquilles. Un golem qui tanque une paire de sorciers. Regardez. On a des cases briques qui viennent ici. Et boum ! Une ouverture sur ce carré. On a une anti-air qui tombe. Une deuxième anti-air qui va tomber. Le CDC adverse provoqué est sorti. La reine est à portée. C'est un suicidéro super rentable que Franklin nous fait. Voilà. Le pouvoir de la reine juste pile poil pour qu'elle aille chercher la reine adverse. Regardez ce joli pré-shot de speed qui va pousser tous les ballons de part et d'autre comme ça. Il va se retrouver ici, se regrouper, se concentrer et devenir une masse incroyablement forte qui va tout détruire sur son passage. Et ici, un petit tank avec un mollusse sur l'anti-air. Il reste maintenant le sud du village. Et ce soin va redonner un peps de malade au ballon. Surtout qu'il est accompagné d'un rage. Mais là, voilà. Deux TDA, une TDS. Ça ne va pas faire le poids contre cette masse de ballon. Franklin va faire un joli tristard. C'est indéniable. Très belle exécution de l'attaque. Bravo à toi, Franklin. Avec beaucoup de clean en plus. Absolument tranquille. Rien à craindre. Tout était calculé sur cette attaque. Bravo. Alors, après, Franklin, c'est Geoffrey. Alors, ici, au nord, on a un BB drag qui va funneler ici un petit accueillage qui part de, allez, on va dire environ deux heures du village. Voilà, ça va être une compo principalement air. Ici, on a un petit tir groupé de défense anti-aérienne. La reine au centre, mais assez accessible. Alors, un petit casse-brique test ici qui a déminé une grosse bombe. Donc, du coup, les autres casse-briques peuvent faire cette belle ouverture. Surtout que la TDA était focus sur le roi. Voilà, on a une première anti-air qui va tomber ici. Regardez, les autres casse-briques arrivent. Une deuxième ouverture. CDC adverse provoquée. Sorti poison sur leur chemin. Ça se passe bien. Le roi de Geoffrey s'occupe du roi adverse. La reine, elle est toujours avec ses guéris. Et ça se passe bien. Elle est en face de la reine adverse. Elle prend l'anti-air en même temps. Une petite soufflette. Absolument nickel. Le Lavaloon, pendant ce temps-là, est lancé depuis le sud du village. Et toutes les troupes vont remonter comme ça en suivant donc déjà les anti-air. Et arriver, finir en beauté sur la partie nord où il y a l'hôtel de ville. Un bon petit soin ici qui va requinquer les ballons. Alors, la reine est tombée. Les guéris sont en train de traverser tout le village pour aller chercher les petits barbares ici. Au niveau des ballons, il y en a encore beaucoup. Et au niveau des defs, il n'y a plus grand chose. Voilà, juste une pauvre tesla qui ne va pas réussir à résister aux ballons qui arrivent. Et hop, en balai, c'est pesé. Tristar pour Geoffrey, belle attaque, bravo à toi. Alors, je vais vous montrer ici l'attaque de panneau. AQH, l'allaut encore. Là, il faut vraiment garder son sang-froid parce que quand on voit la barre de vie de la reine qui diminue autant, on est super tenté quand même d'appuyer sur la kappa. Mais voilà, il faut savoir anticiper tout ça et garder son calme. Un petit bouliste qui s'attaque à l'HDV ici sur le sud. Allez, un petit rage qui redonne du peps à la reine. Elle va s'occuper du roi maintenant. Le roi de panneau ici qui vient la tanker un tout petit peu sur cette tesla et surtout, en fait, attirer le focus de la TDS et permettre aux sapeurs de créer cette ouverture. C'est d'essai adverse provoqué et sorti. Poison bien mis. La reine va entrer dans le village par cette ouverture. Regardez, on a une entière ici qui est à prendre la soufflette tombée et la reine adverse va arriver dans le champ de vision. En fait, oui, elle est arrivée, elle est repartie aussitôt. Allez, je vois qu'en haut, le lava lune a déjà commencé. Pareil, en forme de croissant, un peu de lune, comme ça. Speed et rage pour pousser tout le monde. Soin pour requinquer quand il le faut, c'est-à-dire arriver sur ici la dernière entière. Et après, ma foi, voilà. On était en vocal quand cette attaque s'est faite. Donc, Léo qui jouait et donc, ça s'est bien passé. Très belle attaque. Bravo à toi, Léo. Alors, Bob Killer. Sur le 19. Je passe légèrement plus vite. La QH qui part de 3 heures environ. Ici, ce qui va être intéressant, c'est, voilà, le casse-briques, on fait 2 ouvertures. Oups, voilà. Donc, du coup, le roi, la reine ont pu entrer. Et là, maintenant, la reine va aller chercher la reine adverse. La reine adverse. La tesla tombe. Encore une tesla qui apparaît. Une partie du lava lune va commencer pendant que la reine prend le focus et s'occupe de la reine adverse. super bien planifiée et donc, le reste du lava lune n'aura plus qu'à faire une petite traversée pour prendre toutes les entières qui étaient placées un peu en trapèze sur le haut du village. Voilà. Regardez le rage qui a poussé tous les ballons, le nombre de ballons qui restent d'ailleurs. La reine arrive sur le sud et elle prend le focus de cette TDA, donnant très légèrement un peu de répit pour ce groupe de ballons qui va enfin prendre la dernière défense un peu plus dangereuse. La TDA. Et voilà. C'est fini. On n'en parle plus du 19. Et voilà. Bravo, Bob Killer. Alors. Celle-ci. Allez, on va changer un peu des attaques R. Voici Lamsung sur Shrek. Et ça va être une petite compo terrestre. Voilà. À l'ancienne, avec plein d'archers. Un peu old school en fait, je trouve. Plein d'archers qui commencent déjà à dézinguer les bâtiments hors de portée. La reine qui part sur un AQH à midi pile du village, elle a pris l'HDV. Ici, à deux heures, on a un golem qui arrive. Regardez. Un petit casse-briques test. Le reste des casse-briques qui arrivent pendant que ce canon targetait le golem. Maintenant, la masse de bouilliste arrive. Un dragon en CDC. Un petit poison avec la reine qui a rejoint la kill squad. Ça va être parfait. Voilà. Et tout le monde va profiter aussi du soin ici. C'est assez bourrin vu qu'il y a une masse quand même assez conséquente de bouillistes au milieu qui tanquent bien. Ici, il y a une petite sorcière normalement. Il y a encore la reine aussi. Et là, il n'y a plus grand-chose. Ici, il n'y a plus rien. Il reste juste ici trois petites def. Mais bon, ça ne va pas aller casser trois pattes à un canard. Hop. Voilà. Pendant que la TDA targete ici le golem et le géant, la reine est arrivée par derrière et a tout descendu. Bravo l'hameçon. Belle attaque. Alors, sur le 22, c'est Adrie qui va nous faire une cheat attaque. Sol également avec un pk. Voilà. Hop. Allez, du clean déjà en haut. Casse-briques ici. Pour éviter que tout le monde ne tourne, on a un pk qui arrive avec ses petites sorcières. La reine part en AQH ici à 9h. Donc, c'est la reine, c'est l'AQH avec le pk sorcière qui font le funel et qui pousse en fait tout le reste des troupes, c'est-à-dire les boulisser le roi vers l'intérieur du village avec deux seaux. Donc, voilà. Sympa cette compo. Et voilà. Easy job pour Adrie. Voilà. Bien joué, bravo. Allez, on se fait une dernière attaque. TH10. Ah oui, celle-là. Celle-là, je suis obligée de vous la montrer. C'est l'attaque de Ryuk. C'est une compo R, mais avec un AQH, mais d'une beauté. C'est impressionnante. Donc, la reine part ici à 2h. Il y a un petit funel grâce à un bébé drag. Regardez tout le chemin qu'elle va faire. Alors déjà, on a ici une petite entière à aller chercher. Voilà, le petit cochon qui était censé venir en support, finalement, il va tanker très légèrement ici pour cette test-là. Parfait. Parfait. Ici, un ballon parti sur cette TDS. La reine continue son chemin avec des casse-briques qui vont lui ouvrir ce grand compartiment et la permettre d'aller bien à l'intérieur. Regardez, le CDC adverse provoqué sorti. Le poison très bien anticipé. Un petit rage maintenant pour redonner du peps à la reine et lui permettre d'aller peut-être un poil plus vite. Allez, allez, allez la reine. Voilà. À elle seule. Bon, allez, avec le roi. Elle a fait là déjà, regardez, 46% de destruction. Avec tout un flanc comme ça du village qui est rasé, la reine, le CDC adverse et deux entières prises. Donc, plus que rentable. Et regardez, du coup, pour le Lava Loon, le chemin est complètement rectiligne, pratiquement. Avec deux entières qui sont pratiquement côte à côte. C'est juste, comment dire, c'est du pain béni cette attaque pour Ryuk qui l'exécute, mais d'une façon impressionnante. Désolée pour les mouvements. Voilà. Vous avez vu ? Super joli, hein ? Très, très belle attaque de Ryuk. Bravo à toi. Je suis archi fan de l'AQH. Ah oui, petite cabane dans le coin au sud. Allez, on va se passer vite fait. Trois petites attaques de TH9. Forcément, comme tout le monde s'est défoncé, il y en a quelques-unes bien sympas à regarder. Et on va commencer avec Az qui nous fait une petite compo mixte, un peu old school. Avec trois golems. J'ai l'impression d'être à Don't Cry, là, soudain, en fait. C'est là où j'ai connu Az, en fait. Donc, ça doit bien faire, allez, trois ans qu'on joue ensemble. Quelque chose comme ça. Hop, voilà. Ici, on a deux golems qui se baladent un tout petit peu. On a Az qui tarde un peu à mettre son seau. Mais ça y est, il est posé. Donc, trois reines arrivent et vont prendre le seau. Les deux golems qui étaient là redescendent un peu et prennent également le seau. Donc, l'objectif de cette première phase et de cette kill squad, c'est de s'occuper de toute la partie nord du village, on va dire. Notamment parce qu'ici, il y avait donc toutes les anti-aériennes avec un petit jeu de hogs ici qui vont aider un peu sur la façade nord-est du village. Et sur le sud, comme il n'y a plus d'anti-air, ça va être un finish au ballon. Voilà. Quand je vois ça, ça me fait penser donc au compo golo-oui que Scrunch m'avait appris quand j'étais chez Don't Cry. Bon, c'était une autre méta. Mais voilà. Donc voilà, Az nous fait une très très belle attaque. Jolie Tristar, bravo à toi, Az. Plum, 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 plum. Allez, ici. Sur le 40. Ah oui. C'est Léo qui va nous faire une belle attaque avec un gros AQH. Donc, la reine et ses guéris qui vont partir de ici, 11h30, on va dire. Un petit sorcier et déjà des gobelins pour débarrasser ici les quelques petits bâtiments de réserve, etc. C'est des essais adverses, provoqués, sortis. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils se dirigent vers la reine. Le petit poison les attend. Là, on est tranquille. Des petits cases briques qui ouvrent ici. Il y en a encore trois. À 9h, on a déjà... Ah, dommage ici, le fail casse briques. On a ici donc deux golems qui commencent donc leur P2 accompagnés de quelques boulistes. Heureusement que la reine tape le bon mur parce que le but, c'est qu'elle aille bien vers l'intérieur du village. Hop. Alors, ici, en bas, le temps que tout le monde trouve ses repères, etc. Ils vont tous reprendre ce saut et celui-là est avancé donc dans le village. Rendez-vous est pris avec la reine sur le centre. Et maintenant, tout le monde va remonter. Un petit poison ici pour ralentir le roi adverse. Là, on a quelques boulistes qui ont tourné mais tant mieux, ils sont en train de tanker les sorciers. Là, il ne reste plus grand-chose et on avait donc des hogs qui sont venus attaquer les canons et le reste des anti-air. Autant dire que l'attaque est plutôt expéditive. Ça a l'air tellement facile quand c'est Léo qui le fait. Eh bien. Bravo, Léo. Allez. La dernière attaque que je vous montre, c'est celle-là. C'est celle de Sissi. Notre petit Sylvain. Qui va nous faire une petite... Un petit go-hog. Allez, pareil. Ça commence par un AQH. Le funel BB drag et sorcier. Regardez la ligne ici de bâtiment défensif à gros DPS que sa reine va aller chercher. Ça s'engage plutôt pas mal. Et ici, on a donc deux golems avec une ouverture CB pour le roi qui arrive également. et la reine qui rattrape tout le monde prend aussi le soin. Tout le monde est à l'intérieur, au centre. La reine adverse est tombée. Le roi adverse est en train de tomber. Et pendant ce temps-là, les hogs sont lancés avec un son tout de suite. Pendant que l'arc X était focus sur un petit golemite, les hogs sont arrivés par derrière et n'en ont fait qu'une bouchée. Là, objectivement, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Plus aucune défense. Très, très belle attaque de la part de Drunk. Et voilà. Bravo Sylvain. Donc voilà, les barbares. Hop. J'espère que vous avez aimé cette récap. Un poil plus long, peut-être, mais il y avait vraiment beaucoup de belles attaques à vous montrer. Je vous retrouve donc dans quelques jours courant de cette semaine pour la gazette de la CWI avec des news aussi de nos copains les autres clans français en CWL. Gabalès, Margeur Blanc, Margeur Snation et Gros Sac Noir, bien entendu. Donc voilà. En attendant, eh bien, enjoy !